Je suis ingénieure dans l'animation chez Pocket Studio. Je vais vous présenter mon parcours et le métier auquel il a abouti. Après mon bac, j'ai fait une licence informatique générale, suivie d'un master informatique et sciences de l'image. Dans le but de continuer à former et à apprendre, j'ai continué avec une thèse à Grenoble. L'idée générale de ma thèse, c'était de comprendre le fonctionnement du corps humain à travers le mouvement. C'est de là que vient mon intérêt pour l'animation. Mon métier, en quelques mots, avec un fort intérêt pour tout ce qui est animation, imagerie 3D, cinéma, j'ai opté pour un travail me permettant de construire tous ces aspects, donc ingénieur R&D en animation. R&D, c'est pour recherche et développement. C'est un choix lié à mon cursus, mais aussi à l'envie d'innover dans mon domaine et d'être confronté à des défis techniques. Mon travail consiste à coder des outils robustes et innovants. On commence par déjà avoir une idée de ce qu'on veut. Vient ensuite une phase état de l'art, où on va aller regarder dans les papiers, dans les logiciels déjà existants, ce que les autres font. Ensuite, on va avoir une partie de développement, où on va créer un prototype. On va ensuite faire un ensemble de tests pour vérifier que le prototype va fonctionner dans différents cas, qu'il est robuste, et ainsi en tirer un produit. Je travaille chez Pocket Studio. Pocket Studio est une startup qui propose un outil temps réel spécialement conçu pour la production de films en images de synthèse. Notre outil est nativement collaboratif. Comme Google Docs, il permet à plusieurs personnes de travailler en même temps sur le même film et voir les modifications de chacun en temps réel. Il a été pensé sur le principe du pipeline unifié, c'est-à-dire avoir la possibilité de créer un film du début jusqu'à la fin dans un seul et même logiciel. Je vous propose de visualiser une vidéo qui présente le logiciel à travers la réalisation d'un court-métrage, du layout au montage, en passant par la création de caméras animées via notre application en réalité augmentée. Ce que vous avez sur le écran, est les quatre de nous produirent un 2-minute 3D réel-time animélié avec quatre séquences de cutes en plus de deux minutes, ce qui est complètement impossible à faire avec toute une pipeline de pipeline aujourd'hui. Nous faisons cela par, à chaque fois, 30 secondes d'animélié en utilisant ce qu'on appelle une pipeline unifiée, qui est la capacité de créer 3D scènes et cut them in the same tool. All that with real-time feedback. Mais le vrai magique lies dans le fait que cette application est collaborative. Et ce qu'on parle ici n'est pas collaborative comme en sharing des files en utilisant un genre de cloud-centric Dropbox-lique mechanism, mais collaborative comme en Google Docs, où plusieurs utilisateurs peuvent travailler sur le même document au même temps et voir les changements en réel-time. Par exemple, ici, Stéphane, qui est maintenant 700 km d'ici, va importer des données dans une nouvelle scène et dès que les données se sont importer dans sa version locale de ce projet, la géométrie va se montrer sur mon écran presque instantanément. Donc, je vois ce que Stéphane est en train de faire. Et maintenant, je suis aussi accès à ces données. Ici, par exemple, je change la couleur d'un objet et, comme vous pouvez voir sur Stéphane's écran, mes changements sont visibles à lui en réel-time. Mais attendez, il y a plus. Parce que notre solution est collaborative, tous les 3D scènes que nous avons créé sont accessibles sur le cloud sur nos smartphones ou les tablettes, qui, avec l'aide de l'augmentée réalité technologie, nous pouvons changer à des caméras virtuelles. Nous pouvons donc rendre le projet sur le cloud aussi, en utilisant des clousers et streamant le résultat à tous les devices que nous voulons, comme smartphones, tablets, ou des virtuales headsets, par exemple. Cette expérience est comme comme la vidéo streaming, mais, puisque le contenu est rendu live quand il est streamé, au lieu de être pré-recordé, comme les vidéos, nous pouvons modifier le contenu de la vidéo sur le fly à chaque des références sur les préférences. Sinon, cette deuxième partie de la vidéo c'est pour vous présenter notre rendu actuel, parce que la première partie c'est les tout premiers résultats qu'on a eus à la création de la boîte en 2017. Ici, on présente en temps réel notre rendu photo-réaliste qui est basé sur des algorithmes de lancer de rayons et du coup, on utilise des matériaux et un éclairage utilisant des modèles physiques derrière pour avoir un résultat vraiment réaliste. Actuellement, l'application est utilisable pour de la prévise. Par prévise, on entend par exemple un storyboard animé qui va permettre à un producteur de visualiser à quoi va ressembler son film avant de réellement le produire et avec des outils supplémentaires en cours de réalisation on permettra à n'importe qui de pouvoir créer du long métrage. Voilà, donc pour conclure, dans mon cas ce n'est pas tant le métier mais les réalisations qui permettent de faire qui sont innovantes. Donc l'informatique évolue vite de par ce caractère et aussi l'apparition de nouvelles technologies. Donc on est en constante évolution et innovation. Donc avec le cloud, le présent c'est le temps réel. Le futur proche c'est l'intelligence artificielle. Et donc je vais vous laisser sur cette interrogation quelle sera la technologie ou les technologies de l'avenir. Voilà. neighbourhood enion, qui, ント et en piano d'он ou en dans la Sous-titrage ST' 501